A G-1 du scrutin présidentiel aux Etats-Unis, Biden et Trump mettent les bouchées doubles dans les états clés, l'un soutenu par Barack Obama et l'autre en multipliant les meetings. Joe Biden et Donald Trump accentuent donc leurs efforts de campagne dans les swing states pour convaincre les électeurs encore indécis. Et cette année, la pandémie fait basculer la tendance aux votes anticipés. Regardez. Ce sont plus de 90 millions d'Américains qui ont déjà voté aux Etats-Unis, soit par courrier ou sur les premiers sites de vote physique. Un record dans le pays motivé par la crainte d'être exposé au virus le 3 novembre, jour de vote. Le nombre d'électeurs anticipés représente environ 65% du taux de participation totale en 2016. Ici, les gens préfèrent voter par anticipation et nous faisons en sorte que chacun puisse voter en sécurité. Ils ont aussi le choix de voter depuis leur voiture. Il y a même des dispositifs qui ont été installés pour le vote en bordure de roue. Pendant ce temps, la dernière ligne droite de la course à la Maison-Blanche est mise à profit par les candidats. Les deux adversaires multiplient les meetings. Au programme ce dimanche, pour le républicain Donald Trump, 5 meetings dans 5 états-lés. 3 500 kilomètres pour convaincre dans le Michigan, dans l'Ohio, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride. Pour sa part, Joe Biden concentre sa fin de campagne sur la Pennsylvanie, un état également crucial. L'ex-président Barack Obama est pour sa part plus que jamais présent aux côtés de son ancien vice-président. Les derniers sondages montrent que Joe Biden a une longueur d'avance à l'échelle nationale, mais la compétition est plus serrée dans les swing states qui décideront de l'élection. Pour les électeurs, le coronavirus reste toutefois la principale préoccupation de ce scrutin. Sous-titrage ST' 501